Au nom de la croissance, on va vouloir augmenter la productivité, ce qui résulte dans l'intensification du travail. Donc on va épuiser les hommes et les femmes de l'économie au nom de la croissance. Mais c'est contre-productif. Et donc on peut avoir une société qui présente toutes les apparences d'êtres sur la voie du progrès social, et où le sentiment d'exclusion en même temps progresse. Parce que très longtemps, on disait, oui, c'est vrai que la croissance est problématique pour l'environnement, mais au moins la croissance permet de réduire la pauvreté. En fait, aujourd'hui, c'est un autre message qu'on commence à entendre. On voit que la croissance n'est pas une solution à la réduction de la pauvreté, qu'elle crée l'exclusion qu'elle est censée combattre. Et ça, c'est nouveau. Bonjour et bienvenue au podcast Circulaire Métabolisme, le rendez-vous bi-hebdomadaire qui interview des penseurs, chercheurs et praticiens pour mieux comprendre le métabolisme de nos sociétés, ou en d'autres mots, leur consommation de ressources et leurs émissions de polluants, et comment les réduire d'une manière systémique, juste et contextualisée. Aujourd'hui, nous allons questionner pourquoi la croissance économique est devenue contre-productive pour combattre la pauvreté et les inégalités. En effet, comment se fait-il qu'avec une croissance économique sans précédent dans la majorité des pays, tellement de personnes vivent sous le seuil de la pauvreté et arrivent à peine à combler leurs besoins essentiels ? Dans ce contexte de double crise sociale et écologique, si la croissance économique aveugle ne fonctionne pas, quelles sont les mesures qui sont les plus à même à résoudre ces deux crises ? Pour nous éclairer sur le sujet, j'ai le plaisir d'accueillir Olivier Descuteurs. Olivier est professeur de droit à l'UCLouvain, ainsi qu'à Sciences Po. Il a été rapporteur spécial de l'ONU sur le droit à l'alimentation et est désormais le rapporteur sur les droits humains et la pauvreté. Il a également écrit le livre « Changer de boussole, la croissance ne vaincra pas la pauvreté ». Dans cet entretien, nous parlerons de pourquoi la croissance engendre la pauvreté au lieu d'y mettre fin, quels sont les liens entre pauvreté et la crise écologique et pourquoi la résolution de l'une et de l'autre sont intimement liées. Olivier, bienvenue au podcast. Bonjour. Donc, les droits internationaux, les droits humains, les droits à la nourriture, les droits universels, pourquoi le droit est au centre de tes préoccupations ? Moi, j'ai étudié le droit parce que j'étais un activiste et que je voulais changer le monde grâce à l'outil que le droit constitue. Et les droits humains sont quand même encore le langage universel qui permet de parler par-delà les sensibilités dans un monde multipolaire qui a très peu de références communes, mais qui se sent encore tenu de se référer aux droits humains. Et donc, c'est un outil de mobilisation, c'est un outil de pression sur les États et c'est aussi un outil qui est à la fois un outil juridique, mais en même temps éthique. Et j'imagine que les droits changent au fil de la dégradation des écosystèmes naturels évoluent également. Avant, on ne pensait pas aux droits des écosystèmes naturels. Avant, on ne pensait pas peut-être à certains éléments. Oui, on a deux évolutions intéressantes de ce point de vue-là. D'abord, la reconnaissance en droit international du droit à un environnement sain qui a été reconnue par l'Assemblée générale des Nations Unies dans une résolution du 28 juillet 2020 et qui est un moment très important parce qu'au fond, ça veut dire que la Déclaration universelle des droits de l'homme adoptée le 10 décembre 1948 s'est enrichie d'un nouvel article. En pratique, c'est cela que ça signifie. Et c'est tout de même très encourageant de voir le consensus sur ce sujet. Et la deuxième évolution intéressante, c'est que dans une série de constitutions, Bolivie, en Équateur par exemple, on a les droits de la nature qui sont aujourd'hui reconnus et on a des juridictions qui affirment que tel fleuve, telle forêt a des droits. Certes, le fleuve, la forêt ne peuvent pas exercer ces droits par eux-mêmes. Il faut que des représentants s'en fassent les porte-paroles. Mais l'intéressant, c'est qu'on n'est pas obligé de montrer les atteintes aux droits de tel ou tel individu ni même aux droits de telle ou telle communauté d'humains pour dire qu'il y a une atteinte aux droits de la nature. C'est la nature elle-même dont, je dirais, la viabilité et l'équilibre peuvent être parfois en jeu. Et ça, c'est très intéressant. J'ai pu constater en Équateur, où j'ai fait une mission pour les Nations Unies, l'importance que représentaient les droits de la nature pour les organes de l'État qui s'en sentaient les gardiens. C'est quoi, par exemple, le droit d'un écosystème naturel ? Une fois qu'on a des activités qui polluent gravement, par exemple, des cours d'eau ou qui dégradent les sols de manière à ce qu'ils perdent leur fertilité naturelle, indépendamment des impacts sur les humains qui en dépendent, de ces ressources, il y a des écosystèmes qui sont menacés de péril et les droits de la nature sont alors en jeu. C'est d'ailleurs la même raison pour laquelle on a maintenant mis sur pied l'idée d'écocide, qui est une atteinte grave à l'environnement, qui a été causée délibérément par, par exemple, les activités polluantes. Ce sont donc des avancées que le droit permet de faire et le droit est souvent en retard de la conscience morale, je dirais, de la sensibilité de l'opinion publique, mais en même temps, il arrive progressivement à adapter ses outils à ces nouvelles attentes. On le voit aussi de plus en plus des États qui se font attaquer par ses citoyens et citoyennes. On voit que le droit est certainement un des outils clés pour rigidifier, pour contraindre, pour redistribuer. Mais en effet, il n'est pas tout le temps également exercé. On voit que certaines entreprises polluantes ne sont pas forcément mises à, enfin, ou contraintes à obéir certaines lois ou à arrêter ces écocides. Donc je pense que c'est assez intéressant de comprendre ce mélange entre États, les pollueurs, les citoyens qui, eux-mêmes ou elles-mêmes, veulent pousser l'État pour avoir des nouvelles lois aussi. Oui, en gros, on perd peu à peu confiance dans la capacité des gouvernements à travailler dans l'intérêt général et à imposer leur volonté aux grands acteurs économiques dont les États dépendent de plus en plus. Et donc le recours aux juges que l'on constate depuis quelques années et qui a une place de plus en plus importante, par exemple dans le contentieux climatique, le recours aux juges part du constat que les gouvernements n'en font pas suffisamment et qu'il faut que le judiciaire impose sa volonté au gouvernement. Et non seulement le judiciaire intervient pour que les États en fassent plus en matière d'atténuation des émissions de gaz à effet de serre, mais le juge intervient aussi pour contraindre les entreprises à faire davantage. On l'a vu par exemple dans une affaire portée devant les tribunaux néerlandais contre l'entreprise Royal Dutch Shell qui a été contrainte d'adopter un plan pour se conformer à l'accord de Paris de 2015, un plan de réduction des émissions qui résulte de sa chaîne de production. Ça, c'est évidemment le droit et la transformation écologique ou les enjeux écologiques. Évidemment, le droit peut aussi avoir des impacts sur le sujet même de cet épisode qui va être la pauvreté. Je pense que dans le droit, comme dans beaucoup de choses, les définitions jouent un rôle énormément. Ce qu'on définit de pauvreté va également nous dire comment on peut en sortir de là. Je vais faire la vocale du diable, c'est-à-dire commencer par celle qui est le plus couramment utilisée, c'est-à-dire une définition monétaire de la pauvreté. Souvent, on explique la pauvreté comme l'absence des moyens de répondre à ses besoins essentiels. C'est ça, habituellement, la définition ? C'est vrai que c'est un vrai enjeu politique de savoir ce qu'on entend par pauvreté ou extrême pauvreté. Et l'objectif de développement durable numéro un, qui concerne l'éradication de la pauvreté sous toutes ses formes à l'horizon 2030, fait l'objet d'un suivi de la part de la Banque mondiale qui utilise une définition de l'extrême pauvreté qui est à ce point, je dirais, peu exigeante, cette définition qu'elle ne sert plus de fonction utile comme boussole. Cette définition, c'est que l'on est en situation d'extrême pauvreté quand on dispose de moins de 2,15 dollars par jour et par personne en pouvoir d'achat du dollar américain pour l'année 2017. Pour illustrer ceci, on est considéré comme n'étant pas en extrême pauvreté au Portugal si on a plus de 90 dollars ou 90 euros plutôt par mois, ce qui est évidemment absurde. C'est dingue. Et donc, les bulletins de victoire que régulièrement l'on diffuse sur la réduction de la pauvreté extrême ne doivent pas nous tromper. De manière plus générale, la tendance a été depuis 50 ans à définir la pauvreté à partir des revenus nécessaires à satisfaire des besoins physiologiques, des besoins de base. On a d'ailleurs une expression en anglais qui est la « basic needs approach », l'approche fondée sur les besoins de base. En partant d'une définition de la pauvreté, donc, qui est extrêmement peu exigeante et qui, en gros, dit qu'on n'est plus en extrême pauvreté dès lors qu'on ne meurt pas de faim. Et donc, il y a d'autres définitions qui sont proposées. Il est déjà plus intéressant d'aller vers une définition multidimensionnelle de la pauvreté, où on mesure la pauvreté non pas en fonction du pouvoir d'achat, mais en fonction des biens et services auxquels on a un accès effectif, par exemple en matière de santé, en matière d'alimentation, en matière d'éducation, en matière de logement. Et ce qui est intéressant là, c'est que si ces biens sont fournis en tant que service public, en tant que biens publics, par le gouvernement, financés par l'impôt, ils vont permettre de réduire la pauvreté, même si le pouvoir d'achat de l'individu demeure faible. En d'autres mots, c'est reconnaître qu'il y a d'autres manières de satisfaire ses besoins que d'augmenter le pouvoir d'achat de l'individu pour que, sur le marché, il puisse acquérir ce qu'il faut pour satisfaire ses besoins essentiels. Mais même cette définition multidimensionnelle de la pauvreté, qui sort, je dirais, d'une approche strictement centrée sur le revenu de l'individu, n'est pas satisfaisante. Quand on écoute les personnes en pauvreté, quand on leur demande de parler de ce qu'est pour elles l'expérience de la pauvreté, que disent ces personnes ? Elles parlent, c'est vrai, de revenus insuffisants, de l'absence de travail décent et suffisamment rémunérateur, mais elles disent aussi l'image négative de la pauvreté dans les yeux des personnes qu'elles croisent. Elles parlent de discrimination, elles parlent des humiliations qu'elles subissent, elles parlent du sentiment de honte que l'on a comme parent quand on ne peut pas payer la classe verte à ses enfants ou qu'on ne peut pas l'habiller convenablement de manière telle que l'enfant se fait harceler à l'école et veut abandonner l'école, etc. Donc, c'est l'exclusion sociale, ici, dont il s'agit. Et cette exclusion, elle résulte de l'écart entre ce que la moyenne des gens dans une société peuvent se permettre et ce que les personnes en pauvreté peuvent se permettre ou ce dont elles sont, au contraire, privées. Et là, ce qui est tout à fait paradoxal, c'est que plus le niveau moyen de richesse dans la société augmente, plus les attentes sociales augmentent. Aujourd'hui, on est considéré comme exclu quand on n'a pas la possibilité d'avoir un téléphone portable, quand on n'a pas la possibilité d'aller en classe verte ou de s'inscrire au club de foot ou d'acheter peut-être la dernière génération d'iPhone, dans certains cas. Et donc, il y a des formes d'exclusion nouvelles qui apparaissent à mesure que les attentes sociales se développent. Et c'est la raison pour laquelle je crois qu'il faut aller vers une définition de la pauvreté qui la traite non pas comme une valeur absolue en termes de besoins élémentaires à satisfaire, mais comme une valeur relative. On est pauvre quand on est relativement mal classé sur l'échelle sociale, quand, par exemple, on a des revenus qui sont en deçà de 50% du revenu médian. Et pour moi, c'est ça, la définition de la pauvreté qu'il faut retenir, parce que c'est celle qui correspond au sentiment d'exclusion que les gens en pauvreté ressentent. Ça, c'est un point d'attention que je pense qu'il faut faire attention à ce qu'on mesure, parce que si on mesure mal les choses, on a des mauvaises interprétations à la fin. Et ça, c'est vrai pour beaucoup de choses, on va le voir pour la croissance économique également. Tu parles de besoins absolus et de besoins relatifs que Keynes avait également mentionné. Je trouve ça assez essentiel et assez fondamental pour également parler de transformation écologique. Quand nous avons des plafonds écologiques, on va avoir aussi des seuils de besoins à satisfaire. Et du coup, on va devoir composer entre les deux. On va devoir se dire quels sont ces besoins essentiels, voire plus que nous pouvons donner à toutes et à tous, mais rester en deçà des limites planétaires. Et je trouve ça assez frappant de se dire, même dans une société où on a tout, on peut quand même être exclu et on est dans ce jeu de relatifs. Donc, je trouve ça assez difficile de comprendre comment on... D'un côté, nous avons une personne qui était du Pérou, qui a donné son témoignage, qui disait « Nous sommes humiliés et exploités, on est toujours empêchés de relever la tête, nous faisons tous les sacrifices, mais la société continue de nous mettre les bâtons dans les roues. » Cette personne, elle aurait pu dire la même chose en Belgique. Enfin, je ne sais pas comment on approche, du coup, petit à petit, pour déconstruire ces besoins absolus et relatifs, pour proposer des solutions. Oui, alors, ce que dit cette femme péruvienne, Sarita, que je cite dans le livre, traduit ce qu'est l'expérience commune de la pauvreté par les gens qui sont en bas de l'échelle sociale, quel que soit le pays dans lequel ces personnes se trouvent. On a une étude fascinante, faite par ATD Carmonde et l'Université d'Oxford, qui a comparé l'expérience de la pauvreté décrite dans trois pays riches et dans trois pays pauvres. Les pays riches, les États-Unis, le Royaume-Uni et France, et les pays pauvres, il s'agissait de la Bolivie, de la Tanzanie et du Bangladesh. Et ce qui est frappant, c'est que, évidemment, ce n'est pas la même chose que de vivre dans une hutte, dans la brousse en Tanzanie, ou de vivre dans un logement social à Birmingham ou à Londres. mais le sentiment d'exclusion, de honte, de stigmatisation, de discrimination est exprimé avec les mêmes mots. Et donc, ces sociétés, quelles que soient les différences très considérables entre elles et la capacité pour des pays comme le Royaume-Uni ou la France de protéger les gens de la pauvreté qui tue la famine, néanmoins, on a cette expérience commune que la télécarbonde décrit comme relevant des dimensions cachées de la pauvreté. Pourquoi dimensions cachées ? Parce que ce sont celles que ne mesurent pas les indicateurs macroéconomiques. Et donc, on peut avoir une société qui augmente son PIB, qui voit même augmenter la part du PIB qui va aux travailleurs et travailleuses, et qui présente toutes les apparences d'être sur la voie du progrès social, et où le sentiment d'exclusion, en même temps, progresse. Et donc, c'est cela qu'il faut essayer de comprendre. Et c'est la raison pour laquelle la lutte contre la pauvreté, c'est en fait, aujourd'hui, dans les pays riches en tout cas, ça doit être une lutte contre la croissance des inégalités. Et si on veut, à travers la croissance économique, réduire la pauvreté au prix d'une augmentation des inégalités, on se trompe. On va créer de l'exclusion, même si les indicateurs macroéconomiques vont donner l'impression qu'en fait, on satisfait mieux les besoins élémentaires. Donc, outre cette exclusion sociale, qu'on appelle même la pauvre phobie, il y a cet indicateur favori de la croissance, le PIB, et le PIB par habitant, qui, en effet, écrase ou harmonise toute situation, alors qu'au final, certes, peut-être une partie d'un certain type de croissance est bénéfique pour un certain type de population, au-delà d'un certain seuil, ça devient contre-productif. C'est un peu le raisonnement derrière cet ouvrage. Et souvent, vu que la vision de la pauvreté était monétaire, c'était on va agrandir la taille du gâteau, et du coup, les miettes vont être un peu plus grandes, et du coup, les personnes vont sortir de la pauvreté. Mais on se rend compte également qu'augmenter les revenus ne va pas résoudre cette situation, et que pire encore, à partir d'un certain seuil, ou à partir de certaines années, je pense que c'est les années 70, on a eu un aspect contre-productif, c'est-à-dire que plus de PIB introduits ou générés par une société ne correspondaient plus à un bien-être subjectif augmenté. C'est ça ? Oui, je crois qu'il y a deux choses différentes. D'abord, il y a des formes de croissance du PIB, qui est une mesure, au fond, de l'activité, du métabolisme de l'économie sur une période déterminée. Il y a des croissances du PIB qui ne se traduisent pas dans l'augmentation des revenus, parce que les fruits de la croissance sont captés par une petite élite économique, une part de plus en plus grande, allant aux actionnaires, au capital, plutôt qu'aux travailleurs et travailleuses qui sont rémunérés par des salaires qui n'augmentent pas. Donc, on a vu des situations où la croissance du PIB ne s'accompagnait pas d'une augmentation des revenus. Mais même quand elle s'accompagne d'une augmentation des revenus, si la croissance va de pair avec une augmentation des inégalités, c'est-à-dire que les revenus en bas de l'échelle sociale augmentent moins vite que les revenus du capital et du travail pour les plus fortunés et les personnes qui ont les salaires les plus élevés, le sentiment d'exclusion va perdurer et va même augmenter. C'est ce qui conduit notre ami commun Tim Jackson à dire que si la croissance économique s'accompagne d'une augmentation des inégalités, ça devient un jeu à somme nulle. Le sentiment d'exclusion subsiste, même si les conditions matérielles dans lesquelles l'on vit, peuvent se voir améliorer. Et ceci parce que l'essentiel de notre sentiment d'être inclus dans la communauté tient aux comparaisons qu'on fait avec celles et ceux qui nous entourent et ne tient pas à une mesure de besoins essentiels à satisfaire. Dans les sociétés riches, la très grande majorité des gens ont ces besoins essentiels qui sont satisfaits, même si des familles vivent parfois très à la marge. Mais même si ces besoins essentiels étaient satisfaits, le sentiment d'exclusion subsisterait si on ne combat pas vraiment les inégalités. Et qu'est-ce qui s'est passé après ces 30 glorieuses ? Pourquoi on a eu cette contre-productivité ? Du coup, cette augmentation de PIB allait où plutôt qu'au bien-être ? Oui. Alors quand on parle de contre-productivité de la croissance, ça veut dire que l'on a voulu stimuler la croissance en faisant des choix politiques qui en fait ont créé de l'exclusion. Et donc la croissance en ce sens est contre-productive parce qu'elle crée l'exclusion sociale même qu'elle était censée combattre. Par exemple, au nom de la croissance, on va vouloir augmenter la productivité du travail, ce qui résulte dans l'intensification du travail, dans le fait que les rythmes imposés aux travailleurs et travailleuses sont toujours plus importants, dans le fait qu'on va développer tout un précariat des travailleurs et travailleuses précaires avec des contrats à temps partiel ou variable, etc. Donc on va épuiser les hommes et les femmes de l'économie au nom de la croissance. Mais c'est contre-productif. Cette croissance ne bénéficie pas à ces personnes, elle renforce au contraire leur vulnérabilité. Ou bien encore, on va vouloir augmenter la division internationale du travail par la conclusion d'accords de libre-échange, amenant une mise en concurrence à l'échelle mondiale des entreprises. Et cela affaiblit la position de négociation des syndicats. Cela amène à ce que les travailleurs et travailleuses faiblement qualifiées des pays riches se vivent comme redondants par rapport à des concurrents travaillant dans des pays où les salaires sont beaucoup plus faibles. Et cela amène une insécurité du travail dont les travailleurs et travailleuses précaires sont les premières victimes. Et donc, là encore, la croissance qu'on voulait comme manière de faire progresser la société en général et d'améliorer notamment la situation des personnes les plus pauvres, elle est contre-productive. Elle débouche sur une précarisation alors même qu'elle devait créer de la sécurité et du confort matériel. Et c'est aussi une pilule assez difficile à avaler parce qu'on n'a eu que ça pour le moment. on a eu des promesses qui n'ont pas été tenues et qu'aujourd'hui on se trouve dans un moment pivot, si on veut, un moment, un point de bascule où cette essence même de croissance est remise en question. On est en train de voir certaines failles de la croissance, certaines failles du PIB et on se rend compte qu'au final il faudrait se diriger plutôt vers une économie inclusive, non violente plutôt qu'une économie extractive, prédatrice d'aujourd'hui. Les premiers auteurs qui ont travaillé sur la décroissance, sur la post-croissance, l'ont fait pour des raisons environnementales. Ça démarre d'ailleurs avec le fameux rapport des chercheurs et chercheuses du MIT demandé par le Club de Rome les limites de la croissance en 1972. Mais en fait, aujourd'hui, c'est un autre message aussi qu'on commence à entendre, c'est que non seulement la croissance rencontre des limites planétaires qu'on ne peut pas franchir, mais aujourd'hui, ce n'est plus seulement pour cette raison-là que la post-croissance est promue, c'est aussi parce qu'on voit que la croissance n'est pas une solution à la réduction de la pauvreté, qu'elle crée l'exclusion qu'elle est censée combattre. Et ça, c'est nouveau. Parce que très longtemps, jusqu'à très récemment, on disait, oui, c'est vrai que la croissance est problématique pour l'environnement, le découplage absolu avec les impacts environnementaux est probablement mythique. La croissance verte est mythique. Mais au moins, la croissance permet de réduire la pauvreté. Et donc, on était à la recherche d'une sorte de compromis entre la nécessité de réduire notre empreinte environnementale, d'une part, et la nécessité de réduire la pauvreté, d'autre part. Et ce que j'essaie de montrer dans le bouquin, c'est que non, ce n'est pas un compromis qu'il faut. Même si on veut prendre au sérieux la question de la pauvreté, il faut d'autres outils que la croissance. Parce que la croissance crée une précarité, crée des inégalités, débouche sur une manière de mettre à contribution non seulement les écosystèmes, mais aussi les hommes et les femmes de l'économie qui, en fait, produit de l'exclusion. Donc, il faut autre chose. Et ce n'est pas facile. Il faut inventer un nouveau paradigme de développement. Je crois que c'est la tâche de cette génération d'avoir ce sursaut d'imagination parce qu'on est devenu totalement addict à la croissance. Et d'ailleurs, quand on examine les objectifs de développement durable adoptés par les Nations Unies en 2015, 17 objectifs qui définissent la trajectoire que la communauté internationale doit se donner entre 2015 et 2030, l'objectif de développement durable, numéro 8, parle de la croissance. Croissance, c'est travail décent. Et il y a même un objectif chiffré, 7% de croissance par an pour les pays les moins avancés. Et donc, on reste ancré dans l'idée que le développement, c'est d'abord faire croître l'économie, augmenter au fond la richesse monétaire et qu'ensuite, grâce à cette richesse qu'on a créée, on va pouvoir financer les services publics, financer la protection sociale, financer des politiques environnementales, y compris les investissements dans des énergies renouvelables, les infrastructures de transport en commun, etc. Donc, on continue d'être dans l'idée que la croissance, c'est la condition de tout le reste. C'est le passage obligé. Je crois que c'est très problématique et je crois qu'il faut être plus imaginatif. Je pense qu'il faut financer l'état social, indispensable évidemment, autrement qu'en taxant le travail et les bénéfices des entreprises, c'est-à-dire en faisant dépendre le financement de l'état social d'une croissance continue. Je crois qu'il faut être plus imaginatif dans la manière dont on mobilise des ressources et il faut aller vers une conception de la lutte contre l'exclusion sociale qui ne se contente pas d'augmenter les possibilités de consommation matérielle mais qui passe aussi par des dispositifs comme la réduction du temps de travail permettant aux gens d'acquérir des nouvelles compétences dans leur temps libéré qui passe par une réduction des inégalités de salaire pour limiter le sentiment d'exclusion sociale même si tout le monde ne peut pas avoir une villa ou une résidence secondaire que ça soit moins source de frustration parce qu'on aura réduit les inégalités donc il faut autre chose qui nous permette de nous dispenser d'une croissance infinie qui n'est plus teneble. évidemment il y a cette schizophrénie des objectifs de développement durable d'un côté réduire la pauvreté de l'autre augmenter la croissance et ça se retrouve un peu partout et je pense que c'est là où on se retrouve dans ce moment pivot où on se dit c'est peut-être le bon moment d'infiltrer cette nouvelle vision du monde parce qu'au final ça reste une vision du monde et la deuxième chose aussi c'est de comprendre que les inégalités sont également un frein pour la transformation écologique et c'est une chose qu'on ne souligne pas assez c'est-à-dire que même si on voulait réduire notre impact environnemental la manière la plus facile de le faire c'est d'abord réduire les inégalités et après ça sera beaucoup plus facile de le faire et ça je trouve que c'est tellement puissant et tellement poétique de se dire que d'une pierre de coup mais de la meilleure manière possible exactement oui donc d'abord sur le moment effectivement les Nations Unies vont devoir adopter des nouveaux objectifs de développement pour la période 2030-2045 les négociations démarrent dès 2024 avec un sommet pour le futur des Nations Unies de 23-24 septembre 2024 qui seront un moment très important et ma conviction et mon espoir c'est que nous devons être prêts pour cette date avec un scénario alternatif et pour moi très honnêtement l'indicateur que représente le PIB le produit intérieur brut devrait être laissé de côté moi je suis agnostique par rapport à ces indicateurs je pense que c'est un c'est devenu un totem depuis son invention par Simon Kosnets dans les années 30 et c'est très bien si en passant devant ce totem on s'incline docilement pour montrer le respect qu'on lui porte mais qu'on arrête de focaliser tous nos efforts pour satisfaire ce monstre avide qu'est le PIB ce qui est intéressant c'est est-ce que les enfants peuvent aller à l'école est-ce que les gens se sentent inclus dans leur communauté est-ce qu'on développe des liens de convivialité au sein du quartier est-ce qu'on vit en bonne santé et est-ce qu'on a accès aux biens et services qui permettent d'avoir une vie digne d'être vécu tout cela est très important et pour tout cela il faut faire des investissements il faut augmenter certaines choses les investissements dans l'enseignement dans la santé dans les transports en public dans les pistes cyclables et puis il faut faire décroître bien d'autres choses les énergies fossiles la voiture individuelle etc et l'impact sur le PIB moi je dirais m'est indifférent ce qui m'intéresse c'est la vie concrète des gens le deuxième point de la réduction des inégalités comme outil de transformation écologique effectivement je crois que c'est vraiment essentiel et comme tu l'as dit cela permet de toucher deux cibles à la fois à la fois la réduction des inégalités est par définition il n'y a pas besoin même de s'en expliquer une manière de lutter contre l'exclusion sociale qui résulte non pas seulement de ce qu'on n'arrive pas à se chauffer et à manger décemment mais aussi de ce que l'écart de revenus augmente entre les plus riches et les plus pauvres dans la société mais c'est aussi une manière de favoriser la transformation écologique pourquoi ? pour trois raisons d'abord parce que si on a des inégalités dans la société qui sont importantes les ressources que la société a à sa disposition vont d'abord satisfaire la demande exprimée par les plus riches grâce au pouvoir d'achat qui est le leur et on va continuer d'exploiter les minerais de polluer les sols et les nappes phréatiques et d'émettre des gaz à effet de serre pour satisfaire les désirs frivoles des riches simplement parce qu'ils peuvent payer n'oublions jamais que le marché répond à la demande exprimée en pouvoir d'achat et pas aux besoins les besoins des personnes en pauvreté ne comptent pas pour le marché parce qu'il n'y a pas de demande là solvable à satisfaire donc c'est une première raison pour laquelle il faut réduire les inégalités pour que au fond l'on fasse des ressources rares à notre disposition une utilisation plus efficiente répondant aux vrais besoins la deuxième raison pour laquelle c'est important de lutter contre les inégalités c'est parce que les modes de consommation sont influencés par ces inégalités si on est dans une société fortement inégalitaire on va consommer pour imiter le mode de vie des plus riches auxquels on aspire à ressembler y compris si ça débouche sur des consommations complètement déraisonnables du point de vue des impacts environnementaux on va vouloir avoir le smartphone dernier cri on va vouloir avoir une voiture plus puissante on va vouloir avoir une résidence secondaire etc et tout ça pour rester dans la course je dirais au statut social donc c'est pour cette deuxième raison là aussi qu'il faut lutter contre les inégalités c'est que cela limite la tentation de la consommation que Thorsten Webelen appelait consommation ostentatoire et alors il y a une troisième raison de lutter contre les inégalités sur laquelle ta question mettait plus précisément l'accent c'est que si on a des grandes inégalités on a une élite économique qui va s'opposer au changement et qui va pouvoir traduire ou convertir sa position dominante dans l'économie en influence politique c'est ce que montrent les auteurs comme Joseph Stiglitz par exemple ou d'autres un économiste comme Luigi Zingales parle du cycle des Medici en référence en référence à la famille des Medici dans la Florence du XVIe siècle où le pouvoir économique sert à influencer les décisions politiques et on va influencer ces décisions politiques pour renforcer sa position économique et c'est vrai qu'on est dans une économie de plus en plus de rentier où les entreprises qui florissent celles dont la marque est connue sur les les six continents va utiliser son pouvoir de frappe économique pour obtenir que le système réglementaire joue en sa faveur et ça ça devient extrêmement pervers parce que ça veut dire que plus on est une entreprise importante et puissante et plus on va pouvoir renforcer encore cette position dominante et ça ça me paraît extrêmement problématique et les inégalités c'est cela aussi c'est permettre un petit nombre d'acteurs très puissants de contrôler la décision politique au détriment de l'autodétermination démocratique on comprend très bien que les inégalités sont au centre on comprend très bien qu'il nous faut une meilleure compréhension une meilleure utilisation de diverses facettes pour comprendre la pauvreté pour la combattre en tant que rapporteur comment on sonde les personnes comment on aperçoit ce qui se passe dans le monde quel est le rôle d'un rapporteur spécial et comment on interagit avec le monde au final mon rôle est modeste c'est un rôle de passeur les Nations Unies m'ont mandaté pour faire rapport sur la question des droits humains et l'extrême pauvreté et cela veut dire concrètement que je consulte d'abord des scientifiques des experts qui très souvent font des travaux remarquables très bien informés des graphiques très très parlants mais ils ne sont pas lus ils ne sont pas compris ils sont ignorés des décideurs politiques et mon souci est là de traduire en termes de recommandations politiques ce qui ressort de leur papier scientifique et puis je travaille beaucoup avec des personnes en pauvreté parce que leur expérience vécue est essentielle à comprendre pourquoi les politiques plus descendantes top down technocratiques échouent c'est parce qu'on ne comprend pas les obstacles très concrets que ces personnes vivent par exemple on a des politiques sociales dont ces personnes ne vont pas bénéficier parce qu'elles n'ont pas un bon accès à internet parce qu'elles n'ont pas les informations requises parce qu'elles ne peuvent pas réunir les documents administratifs requis pour obtenir telle aide sociale etc donc travailler avec ces personnes c'est la seule manière de comprendre pourquoi il y a des trous dans la raquette pourquoi au fond les meilleures intentions ne se traduisent pas dans les changements concrets pour ces personnes et le troisième le troisième public c'est les médias qui ont un rôle tout à fait important pour poser les bonnes questions au gouvernement et pour informer l'opinion publique afin que celle-ci puisse choisir en connaissance de cause quelle politique appuyer ou au contraire condamner et mon souci est donc d'écouter les personnes en pauvreté de travailler avec elles d'écouter les scientifiques de travailler avec eux de travailler avec les médias pour m'assurer que la parole des personnes en pauvreté et des scientifiques soit répercutée là où elles importent et enfin que les gouvernements écoutent enfin que les gouvernements écoutent donc je suis un passeur simplement et je fais des rapports qui obligent les gouvernements à écouter ce que les scientifiques et les personnes en pauvreté disent sous la pression des médias oui oui c'est essentiel évidemment je me rends compte comment malheureusement si les choses étaient bien faites nos métiers de vulgarisateurs de passeurs ne devraient pas être là mais on voit aujourd'hui que c'est nécessaire plus que jamais on va passer au volet solution parce que je pense que souvent il y a aussi ce sentiment d'impuissance une fois qu'on a entendu on est assommé par la catastrophe écologique la catastrophe sociale aujourd'hui petite pause avant la prochaine partie si vous appréciez ce podcast indépendant vous pouvez me soutenir sur Tipeee le lien est en description ci-dessous n'hésitez pas également à vous abonner et laisser un commentaire cela nous aide énormément à toucher de nouvelles personnes merci encore et place à la suite ça paraît un chantier immense colossal mais il existe des solutions qui permettent d'attaquer de manière systémique ces enjeux là alors d'abord pourquoi est-ce que la tâche nous paraît tellement difficile je crois que c'est en grande partie parce que on a voulu opposer deux combats progressistes l'un pour l'environnement et l'autre pour la justice sociale et que cette fragmentation s'est traduite parfois en une concurrence ce qu'on traduit commodément par la fin du monde la fin du mois et c'est absolument nécessaire de dépasser cette opposition ma conviction et tout mon combat c'est que la transformation écologique incontournable indispensable pour garantir les conditions d'une viabilité de la planète à l'avenir cela peut contribuer à la justice sociale pourvu qu'on la conçoive bien et mon souci est donc de réunir au sein d'un arc progressiste large les hommes et les femmes qui se mobilisent sur le climat la préservation de la biodiversité etc et celles et ceux qui se mobilisent pour les droits des travailleurs et travailleuses et la protection sociale les plus précaires c'est cette alliance qui permettra vraiment de changer les choses parce que du côté des gouvernements on a tendance à dire qu'on ne peut pas avancer vers la transformation écologique parce que les gens n'en veulent pas les gens ont peur ils ont peur de perdre de bien-être de devoir faire des sacrifices de renoncer l'écologie punitive exactement et donc voilà ça c'est simplement pour rappeler un peu le défi qui nous est posé or je pense que la raison de cette fragmentation et de cette concurrence des luttes c'est que l'on a parfois conçu la transformation écologique sans tenir compte de ses dimensions sociales par exemple une fiscalité qui pénalise l'usage de produits polluants sans avoir égard au fait que les ménages en pauvreté vont être impactés par par exemple l'introduction d'une taxe carbone qui rend plus cher l'usage de l'énergie par exemple ou le fuel ou bien en imposant des zones à faible émission dans les villes ce qui part évidemment d'une bonne intention et qui est essentielle pour la qualité de l'air qu'on respire mais qui a été parfois vue comme excluant les personnes plus précarisées de la possibilité d'utiliser leur véhicule polluant qu'elles ne pouvaient pas renouveler et les primes aux véhicules électriques n'ont aucun sens pour ces personnes qui même avec une prime ne pourront jamais se payer une voiture électrique parce qu'elles habitent loin parce qu'elles n'arrivent pas à avoir le loyer du centre-ville enfin voilà c'est exacerbé donc on a commis ces erreurs je pense et ajouté à cela on a commis l'erreur d'avancer dans ces transformations écologiques de manière très parfois technocratique descendante top down comme on dit en anglais alors que si l'on avait associé les personnes en pauvreté à identifier les solutions en comprenant les obstacles concrets qu'elles rencontrent et les attentes qui sont les leurs on aurait pu non seulement éviter ces erreurs construire une légitimité dans l'action de transformation écologique mais en plus on aurait pu être beaucoup plus imaginatif parce que ces personnes ont des solutions à proposer et donc de là vient cette idée effectivement de ces mesures à triple dividende qui sont simplement une autre manière de concevoir la transformation écologique en tenant compte du besoin d'en faire un levier de justice sociale alors ça veut dire quoi mesures à triple dividende ça veut dire que les mesures de transformation écologique qu'il faut ériger en priorité devraient idéalement répondre à trois conditions un elles doivent évidemment permettre de réduire les émissions de gaz à effet de serre de ralentir l'érosion de la biodiversité de préserver la santé des sols et des nappes phréatiques etc donc il faut qu'elles soient environnementalement une contribution positive deuxièmement il faut qu'elles créent des emplois on a souvent misé y compris dans les investissements de recherche et développement sur des technologies qui au contraire réduisent la nécessité de l'emploi et on a des technologies qui en fait détruisent l'emploi et amènent à consommer plus d'énergie et moins de travailleurs et travailleuses alors même qu'on fait face à un chômage structurel donc c'est très curieux et puis troisièmement ce sont des mesures qui doivent rendre les biens et services nécessaires à une vie décente abordables pour les ménages précaires et si une mesure répond à ces trois conditions coche ces trois cases elle doit c'est en tout cas la proposition que je fais elle doit être en tête de notre programme de transformation écologique et sociale et donc effectivement des exemples prenons le cas des bâtiments si on a un programme d'isolation des bâtiments c'est une manière évidemment de lutter contre ces passoires thermiques qui sont une des sources principales des émissions de gaz à effet de serre donc cela coche la case numéro 1 écologique 2 cela permet de créer des emplois dans le secteur de la construction pour lesquels on peut former des gens et qui est un gisement d'emplois très important non délocalisable en plus et troisièmement c'est une manière de réduire la facture d'électricité de chauffage des ménages qui sont protégés mieux contre le risque de devoir payer des factures élevées parce que le bâtiment qu'ils habitent est mal isolé donc voilà ça c'est une mesure à triple dividende autre exemple l'investissement en matière de mobilité l'investissement dans les transports en commun on peut vouloir satisfaire le droit à la mobilité en encourageant la voiture individuelle mais on peut aussi investir dans les transports en commun c'est numéro 1 réduire la pollution qui vient des voitures individuelles deuxièmement c'est une manière de créer des emplois parce qu'il faut développer des infrastructures de transports en commun il faut des conducteurs et des conductrices et troisièmement c'est une manière de garantir le droit à la mobilité même pour les ménages qui ne peuvent pas se payer de voitures individuelles et donc investir en transport en commun ça coche ces trois cases je prends un troisième exemple qui évidemment mais particulièrement cher c'est l'agroécologie l'agroécologie c'est-à-dire la combinaison de différentes cultures associées à l'échelle de la parcelle pour réduire l'usage de pesticides d'engrais chimiques en faisant une utilisation simplement intelligente des ressources que la nature fournit l'agroécologie c'est à la fois une manière de réduire les polluants dégagés par l'agriculture industrielle notamment les émissions de protoxyde d'azote liées aux engrais chimiques mais aussi la consommation très importante d'énergie pour la fabrication de pesticides etc donc écologiquement il va de soi que l'agroécologie est désirable mais en plus l'agroécologie est une manière de pratiquer l'agriculture qui crée de l'emploi dans le secteur agricole et troisièmement c'est une manière de s'assurer que l'alimentation de qualité saine sera démocratisée si on investit davantage dans l'agroécologie pour la rendre plus abordable alors qu'aujourd'hui les produits bio sont réservés à une petite élite parce qu'ils sont beaucoup plus chers donc voilà ça c'est le type de mesures qui me paraissent importantes et c'est ça que j'appelle effectivement les mesures à triple dividende je me souviens il y a Juan Martinez Allier qui parle beaucoup de l'économie enfin pardon l'écologie des pauvres parce que souvent en effet entre nous on est convaincu souvent beaucoup de personnes accusent certains et certaines écologistes d'être voilà c'est une écologie des riches c'est les bobos c'est on va prendre notre véhicule électrique et on va se délester des problèmes alors que plusieurs chercheurs et chercheuses soulignent que les personnes qui se battent le plus pour l'environnement sont les personnes les plus pauvres aussi aujourd'hui je pense qu'il ne faut pas on nommé c'est aussi je pense un problème parce que voilà quand c'est loin de nous on oublie mais dans beaucoup d'endroits que ce soit en Amérique latine mais que ce soit en Asie du sud-est les personnes les plus pauvres sont aussi celles qui se battent le plus pour l'environnement et je pense que ici on l'oublie ce serait peut-être un moyen de se dire cette convergence des luttes et cette convergence d'intégrer les syndicats d'intégrer d'autres acteurs qui ne sont souvent pas dans cette coalition et je pense que c'est vraiment quelque chose qu'on aurait tous à y gagner en convergent les forces mais c'est aussi peut-être quelque chose que le progrès social n'a pas eu par le passé c'est-à-dire que le progrès social était très productiviste aussi par le passé donc il y a beaucoup de réimagination à faire là-dedans j'ai l'impression je crois qu'il y a deux points à souligner là-dedans le premier c'est que si on met l'accent dans la transformation écologique sur la démocratisation de la prise de décision d'une part et sur la réduction des inégalités d'autre part on peut effectivement rendre le discours écologique beaucoup plus audible qu'il ne l'a été jusqu'à présent auprès des classes dominées ça me paraît extrêmement important parmi les dimensions cachées de la pauvreté auquel on faisait allusion tout à l'heure qu'à Tédé Carmon de mettre en lumière il y a cette plainte des personnes en pauvreté que leurs contributions à la société ne sont pas valorisées leur expérience n'est pas considérée comme digne d'intérêt elles ne sont pas associées à la prise de décision parce qu'elles ne sont pas considérées comme expertes mais en fait elles sont expertes elles savent très bien ce que c'est que de réparer de réutiliser elles savent ce que c'est que de partager et comment des liens de solidarité à l'échelle du quartier peuvent compenser l'absence de revenus dans certaines situations de crise etc et elles savent exactement quelles sont les pratiques à suivre pour limiter sa consommation donc ce sont des personnes très expertes en fait dont on aurait tort de se priver de l'expertise et donc la démocratisation de la prise de décision qui au lieu d'être réservée à un petit groupe d'experts conseillant les gouvernements seraient en fait le résultat d'une beaucoup plus large délibération au sein de la société ça me paraît très important et là effectivement les syndicats les associations de lutte contre la pauvreté les personnes en pauvreté elles-mêmes peuvent s'y reconnaître parce que ce serait une manière de compenser le risque de capture de la décision politique par les grands acteurs économiques et alors deuxièmement si on met au centre de la transformation écologique comme on l'évoquait tout à l'heure la réduction des inégalités évidemment les syndicats les travailleurs et travailleuses précarisées les personnes ayant les plus bas salaires peuvent s'y retrouver elles peuvent voir leur intérêt dans une politique de société qui viserait à aplatir les salaires c'est-à-dire à réduire les salaires les plus élevés et à augmenter les salaires les plus bas parce que évidemment cela rejoint le combat syndical et de justice sociale depuis son origine malheureusement le discours écologique n'a pas à l'origine été conçu dans cette direction-là mais je crois que c'est dans ces directions-là qu'il faudrait que nous allions et c'est à ces conditions-là qu'on peut créer ce front progressiste qui me paraît important pour que le rapport de force s'inverse on peut juste parler de l'agroécologie en effet parce que ça me semble au plus je retourne la question au plus la nourriture l'alimentation semble être en effet peut-être le besoin primaire pour l'humanité et aussi pour en sortir de la pauvreté parce qu'on se rend compte que la possibilité d'avoir un lopin de terre pour pouvoir créer sa propre nourriture reste quelque chose que beaucoup de personnes ont été dépossédées c'est assez intéressant il y a évidemment ces rapports d'Oxfam mais aussi plusieurs chercheuses et chercheurs ont fait ces mêmes travaux de disparité de revenus et d'empreintes écologiques enfin empreintes carbone cette personne Diana Ivanova avait fait ça pour l'Europe avec certains collègues elle montrait que les personnes les plus précaires donc les revenus les 5% les plus pauvres dépensaient déjà c'était un vingtième des revenus des 1% les plus riches ou 5% les plus riches en Europe c'était même moins qu'un vingtième c'était minuscule mais la majorité de leur empreinte carbone c'était pour se nourrir et j'ai l'impression que se nourrir on ne se rend pas compte de l'importance que ça prend quand on réfléchit également quant à l'accaparement des terres quand on regarde cette injustice au niveau un peu plus mondial quand on regarde le droit à l'alimentation comment celle-ci c'est au fait des grands joueurs de l'alimentation on voit que peut-être en commençant par cette porte d'entrée on pourrait en éliminer enfin on pourrait résoudre plein de problèmes j'ai l'impression je ne sais pas si c'est une des conclusions de ces 4-5 années de rapporteurs sur l'alimentation et sur le droit à l'alimentation deux choses sont très claires à mes yeux la première c'est que oui les systèmes alimentaires ont un impact très largement sous-estimé et mal compris sur notamment le changement climatique et ça devrait être une priorité absolue on estime que les systèmes alimentaires c'est 30% des émissions des effets de serre d'origine humaine c'est énorme alors on ne comprend pas ce chiffre souvent parce qu'on se dit mais l'agriculture en tant que telle c'est seulement 12% c'est vrai mais quand je parle de systèmes alimentaires je parle non seulement de l'agriculture ce qui se passe sur la parcelle agricole cultivée mais c'est aussi la préparation des engrais et des pesticides c'est l'empactage la transformation des aliments le transport des aliments sur des longues distances etc donc au total c'est 30% c'est très considérable et donc changer notre manière de nous alimenter en favorisant les circuits courts la consommation de produits de saison en réduisant notre consommation de viande qui se traduit par une utilisation très déraisonnable des terres et de l'eau disponible notamment pour les cultures de fourrage il y a beaucoup de réformes vers lesquelles on peut aller pour que l'alimentation voit son empreinte écologique significativement réduite et d'ailleurs l'agroécologie qui veut préserver ou améliorer la santé la santé des sols permettra aussi les sols de fonctionner mieux comme puits de carbone et donc d'absorber une grande partie des émissions de dioxyde de carbone que nos modes de vie émettent dans l'atmosphère donc c'est un chantier absolument clé dans la recherche de sociétés bas carbone durables que de travailler sur les systèmes alimentaires et de promouvoir l'agroécologie la deuxième chose qui me paraît très claire c'est que l'argument consistant à dire ça va rendre l'alimentation plus chère moins abordable donc pour les ménages précarisés est un argument qui sonne de plus en plus faux en fait ce sont ces ménages là qui sont aujourd'hui victimes de la malbouffe qui à qui on ne propose pas d'autre option qu'une alimentation fortement transformée avec beaucoup d'additifs ayant voyagé sur de longues distances dont les nutriments ont été largement éliminés par des processus de transformation industrielle et ce sont ces ménages là qui sont aujourd'hui les plus grandes victimes de l'obésité des maladies cardiovasculaires et des diabètes de type 2 qui sont associés à l'obésité et donc ce sont des victimes de cette alimentation industrielle qui nous est proposée comme la solution donc ce qu'il faut c'est effectivement généraliser l'agroécologie aider les agriculteurs et les agricultrices à opérer cette transition c'est pas facile à faire c'est très intensif en connaissances et ça demande beaucoup d'efforts ils doivent être accompagnés dans cette transformation mais si on fait les choses bien et si l'on récompense les agriculteurs et agricultrices pour être des acteurs du changement cela peut rendre l'alimentation saine et de qualité abordable pour le plus grand nombre donc il faut aller vers autre chose il faut mieux récompenser l'agriculture paysanne pour les services environnementaux qu'elle rend de manière à démocratiser l'accès à l'alimentation saine et il faut en même temps je crois pénaliser l'agriculture industrielle quand elle pollue les sols les nappes phréatiques et contribue à la catastrophe climatique il y a peut-être un dernier point avant de commencer à synthétiser notre épisode que je voudrais évoquer qui est ces deux notions de la norme de suffisance et également de ces activités qui s'appellent les flow state activités enfin j'ai du mal à les traduire en français je pense que c'est aussi important dans ce changement d'imaginaire c'est le quotidien qui des fois nous échappe c'est à dire si on arrête de consommer que fait-on alors quels sont un peu le rebranchement les reconnexions neuronales que nous devons effectuer comment on peut au quotidien contribuer également encore une fois mon but n'est évidemment pas de déresponsabiliser les états et les entreprises c'est plutôt de se dire aussi comment nous-mêmes on peut commencer à être acteurs et actrices de changement par nos actions et par une demande moindre donc une notion de sobriété voulue heureuse une norme de la suffisance et certaines activités qui peuvent promouvoir ça je crois que c'est essentiel et c'est d'autant plus essentiel qu'il y a une sorte de jeu de ping-pong très pervers entre les acteurs individuels les hommes et les femmes dans la société d'une part et les politiques d'autre part où les hommes et les femmes individuels disent on aimerait bien changer mais les politiques doivent nous y aider les politiques disent non non on ne va pas imposer aux gens des sacrifices ils n'en veulent pas ils sont attachés à leur confort à leur mode de vie etc et on ne sortira pas de ce cercle vicieux sauf si des modes de vie peu à peu se développent au sein de la société qui permettent d'envoyer le message aux politiques que les gens sont prêts aux changements pourvu que ces changements soient effectivement abordables faciles et ça suppose effectivement des réformes politiques donc changer de mode de vie ça peut être en fait très subversif et ça ne doit pas déresponsabiliser les politiques ça doit au contraire les responsabiliser leur adresser un message comme quoi les gens sont prêts c'est eux qui sont en retard et c'est vrai que l'idée de normes de suffisance qui est invoquée par un nombre croissant de chercheurs et chercheuses l'idée de ces activités ces flow activities qui sont des activités en fait qui ne sont qui sont de leur propre fin qui ne sont pas des moyens au service d'une fin c'est ça qui caractérise ces activités et dans lesquelles on est complètement absorbé parce qu'on y prend plaisir comme quand on quand on lit un bon livre ou quand encore mieux on écrit quelque chose ou quand on apprend de la musique ou quand on se balade en forêt avec des amis tout ça c'est des activités qui ne sont pas instrumentales elles sont leur propre fin et malheureusement la place de ces activités dans nos existences s'est réduite l'on travaille beaucoup et quand l'on ne travaille pas l'on consomme en général parce que l'on n'a pas assez d'imagination et peut-être de culture pour avoir des activités qui sont leur propre fin on étanche sa soif de délassement par une consommation matérielle en fait et pour financer celle-ci il faut travailler donc on est pris dans ce cycle travail-consommation qui est très problématique alors moi je crois qu'une clé pour comprendre comment on peut aller vers une société beaucoup plus attentive à l'usage qu'on fait de son temps pour que ces activités Flow Activities se voient connaître la place qu'elles méritent c'est le travail du philosophe et sociologue Hartmut Rosa sur la résonance comme remède à l'accélération de nos modes de vie en substance que dit Hartmut Rosa il nous dit que nous avons été entraînés à voir la nature qui nous entoure comme une ressource à exploiter et les hommes et les femmes que l'on croise comme des outils au service de notre propre projet de vie on est dans une rationalité instrumentale dans nos rapports sociaux comme dans notre rapport à la nature aux écosystèmes et au lieu de cela nous dit-il à juste titre je crois il faut nous placer dans une attitude de résonance c'est-à-dire accepter d'être émus par les autres d'être bouleversés par ce qu'ils nous disent d'eux-mêmes accepter d'être touchés par la nature constatant qu'on est parti de la nature et que l'on est en dialogue avec elle plutôt qu'elle ne soit simplement un arrière-plan sur le fond duquel on déploie nos activités ou pire encore une ressource à exploiter et donc il y a là quelque chose comme une attitude d'ouverture au monde avec tous les risques que cela implique y compris d'être touché et bouleversé par ce qu'on voit s'affaisser dans la nature ou par le regard que l'on échange avec un autre ou une autre et donc je crois que c'est cette démarche-là à laquelle pour conclure moi je voudrais appeler je crois qu'une société fondée sur la résonance est une société qui sera beaucoup plus écologiquement soutenable et où la la transformation vers des modes de vie plus simples plus sobres sera en fait aussi plus apaisante et sera très bien vécue dès lors qu'on aura ce remède de la résonance et donc mon travail actuel porte sur la question de savoir comment l'État peut favoriser l'émergence de cette résonance aujourd'hui que fait l'État au nom de la recherche de la croissance il nous oblige à être des travailleurs et travailleuses très productifs il nous oblige à consommer pour stimuler la machine économique et pour être sûr que la demande ne s'affaisse pas lissant ainsi les cycles économiques que serait un État qui nous inciterait à libérer du temps pour les activités amicales et amoureuses pour prendre soin des communs pour nous engager dans la vie civique et construire des initiatives avec les gens dans le quartier c'est ça au fond à la recherche de quoi je suis et c'est cela me semble-t-il l'État auquel on doit aspirer pour conclure en général j'essaye de synthétiser un peu ce que nous avons dit parce qu'évidemment on a traité de la pauvreté on a traité des inégalités comme les inégalités peuvent être un obstacle pour la transformation écologique on a proposé certaines mesures je pense qu'il est important de souligner qu'il y a eu beaucoup d'acquis sociaux qui ont été offerts à nous via la croissance donc on a quand même pendant 40-50 années il y a eu beaucoup de personnes qui sont quand même sorties d'une pauvreté grâce à une certaine croissance il faut comprendre que c'est difficile de parler de ces questions à des personnes qui n'ont pas atteint cet acquis social et ce n'est pas vers ces personnes qu'on essaye de dire qu'il faut réduire leur salaire pour en arriver là je sais qu'entre nous on se comprend mais je pense que c'est quelque chose qui est important de souligner que dans l'idée c'est plutôt écrasé par le haut que faire quelque chose et de repousser par le bas vers le haut ce n'est pas à tout le monde de faire les mêmes efforts ce n'est pas les mêmes efforts qui sont demandés pour toutes et tous mais que je pense que tout pourrait converger réduction des inégalités et transformation écologique comment on peut synthétiser ces derniers points en rappelant certains c'est en lisant les commentaires des personnes qui nous écoutent et qui nous regardent que je sens qu'il y a des fois des frustrations mais est-ce qu'on peut synthétiser ce qu'on a dit pour les personnes qui nous écoutent non mais je crois qu'il faut sortir du 20ème siècle en fait le 20ème siècle a été un siècle au cours duquel la croissance a rendu beaucoup de services et le champ politique a été divisé entre une gauche et une droite qui s'opposait sur la manière de créer la croissance avec si vous voulez responsabilité budgétaire orthodoxie dans la gestion des déficits publics d'un côté et stimulation de la croissance par la demande dans les solutions keynésiennes de l'autre mais le point commun de la droite comme de la gauche c'était il faut créer la croissance et puis il s'opposait sur comment la répartir c'était le fameux débat des années 60 sur la répartir les fruits de la croissance et en gros on avait un compromis fordiste où un tiers allait au salaire un tiers allait aux actionnaires des entreprises un tiers allait à l'état sous forme d'impôts permettant de financer les services publics et ça c'était le XXe siècle le XXIe siècle a besoin d'autres solutions parce que la croissance a sur l'environnement des effets pervers que plus personne aujourd'hui ne peut ignorer il y va de la viabilité même de la planète parce que la croissance est devenue contre-productive dès lors que les outils qu'on utilise pour la stimuler créent de l'exclusion sociale au lieu de la réduire et donc ce qu'il faut c'est un sursaut d'imagination politique cette imagination politique elle peut être je crois stimulée en misant sur les innovations sociales portées par les hommes et les femmes ordinaires à l'échelle parfois très micro du quartier ou de la ville on a toute une série d'initiatives de transition en matière de coopératives citoyennes d'énergie en matière de circuits courts en matière d'alimentation jardins potagers urbains etc recyclage des déchets partage de voitures pour une mobilité qui ne passe pas par la possession d'une voiture individuelle etc il y a beaucoup de choses qui se font et qui cependant butent sur le fait que le cadre réglementaire économique ne favorise pas cela et je connais par exemple beaucoup de municipalités qui aimeraient bien que les enfants aient des repas scolaires qui soient bio et de produits locaux mais ils ont du mal à avoir un cahier des charges qui soit conforme aux réglementations beaucoup d'initiatives de transition subissent des obstacles réglementaires variés que les niveaux supérieurs de gouvernance n'arrivent pas à lever et donc je crois que l'imagination politique pour aller vers une société post-croissance elle doit être stimulée en observant ce qui se fait déjà au niveau des très locales des initiatives portées par les citoyens citoyennes les hommes et les femmes ordinaires qui inventent des nouvelles manières de produire et de consommer donc ça c'est mon espoir je crois que ça suppose un état plus modeste en fait qui continue de travailler évidemment pour la justice sociale et l'état providence doit être absolument préservé même renforcé mais l'état doit aussi apprendre davantage il doit se mettre à l'écoute il doit créer des espaces dont les gens doivent pouvoir s'emparer pour proposer leurs propres solutions et c'est à ces conditions-là je crois qu'on peut changer de cap je finis souvent en demandant que ça soit un livre une initiative un film quelque chose qui permet un peu de continuer que ça soit cette stimulation de notre imaginaire que ça soit un des enjeux que nous avons mentionné ou un des enjeux qu'on n'a pas eu le temps de mentionner j'ai cité Hartmut Rosa et Hartmut Rosa est parfois très difficile à lire il a publié deux livres très importants Accélération et Résonance mais qui sont des grosses masses difficiles d'accès donc il faut se tourner plutôt vers des livres plus courts qu'il a publiés notamment Rendre le monde indisponible qui est beaucoup plus abordable qui résume un peu sa pensée et l'idée qui est la sienne c'est que ce qui nous donne vraiment du plaisir dans la vie c'est ce qui est indisponible c'est-à-dire ce dont nous n'avons pas la maîtrise complète mais qui nous charme quand ça nous arrive par exemple la chute de la neige qui blanchit les paysages c'est quelque chose d'absolument magnifique d'absolument magique qui fait s'extasier les enfants que nous sommes mais c'est quelque chose qu'on ne contrôle pas qu'on ne maîtrise pas et je crois que nous devons être attentifs à cela c'est aussi à condition d'être émerveillés et d'avoir ce regard d'enfant qu'on peut être des meilleurs gardiens de la nature et être en résonance avec elles donc voilà ça serait peut-être mon conseil de lecture pour terminer je sais que c'est un sujet difficile n'hésitez pas à faire revenir vers nous vos vécus personnels pour que nous-mêmes on apprenne de vous et puis si vous voulez continuer dans ces sujets il y a deux épisodes que je peux vous recommander celui avec Dominique Méda sur le travail dans un monde post-croissance également Timothée Paris sur la société post-croissance donc merci beaucoup Olivier pour cette discussion avec grand plaisir ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501